Salut et bienvenue dans ce tuto consagré à InScape version 0.92.3 qui vient de sortir il y a quelques semaines. On va voir une des nouveautés notamment liée à l'outil cercle et ellipse et nous allons voir ici un filtre qui s'appelle dans morphologie qui s'appelle contour ce qui nous permet d'avoir un contour autour de nos objets ainsi par exemple si sur cet objet je veux rajouter deux petites oreilles et bien automatiquement vous voyez hop le contour est créé donc ça c'est pas c'est pas moi de le faire quoi c'est InScape qui le gère voilà alors on va tout de suite dans fichier nouveau on va importer le modèle hop alors le modèle c'est celui là je fais incorporer je place cet objet à ce niveau là pour zoomer j'utilise la molette de ma souris je vais mettre cet objet sur un calque donc je vais dans la fenêtre des calques ici donc je vais appeler ce calque modèle voilà je valide je clique sur le petit plus pour rajouter un calque je vais appeler illustration je valide je verrouille le calque modèle on fera juste ce petit personnage donc je sélectionne outil créer des cercles des ellipses et des arcs et voilà la petite nouveauté c'est ici on a la possibilité de saisir directement le rayon en x et le rayon en y donc je vais cliquer glisser alors si j'appuie sur contrôle comme d'habitude j'ai un cercle parfait allez admettons j'appuie pas sur contrôle donc je fais une ellipse et je peux maintenant en fait ici taper voilà mon rayon en x et mon rayon en y et je suis sûr d'avoir un cercle parfait pour récupérer la bonne couleur et bien j'utilise la pipette donc le raccourci c'est f7 je sélectionne ma pipette je vais récupérer la couleur ici donc je n'ai qu'à cliquer tac j'ai la bonne couleur qui se met je vais agrandir un petit peu ça alors on peut appuyer sur contrôle et sur shift comme d'habitude je duplique cet objet ctrl d je vais lui mettre la couleur noire hop je vais réduire la taille de ce cercle donc pour cela je sélectionne outil flèche noire ou sélecteur donc j'ai des petites flèches qui apparaissent je clique sur une flèche j'appuie sur contrôle et sur shift voilà je vais mettre quelques ellipses blanches au niveau de l'oeil donc je duplique contrôle d où on peut cliquer là dessus hop ou aller dans édition dupliquer donc je mets une couleur blanche donc je n'ai qu'à sélectionner ici cette couleur et automatiquement elle s'applique sur le fond donc je réduis tout ça ah oui une chose si vous n'avez pas la même présentation que moi vous vous allez dans l'affichage et vous sélectionnez défaut je duplique cet objet encore une fois contrôle d je le déplace vers le bas en cliquant dessus avec la flèche noire ici sélectionner je réduis sa taille en cliquant sur la flèche voilà encore hop une petite rotation je clique sur mon objet pour voir les flèches de rotation je duplique cet objet je vais fait une petite rotation puis je vais un petit peu le réduire encore comme ceci alors pour sélectionner deux objets je sélectionne l'objet là j'appuie sur shift et je peux ainsi déplacer deux objets en même temps allez je duplique celui là et ça fera mon troisième éclat lumineux tac voilà allez on va dire que c'est bon je sélectionne tout ça je groupe contrôle g où je clique là dessus hop je réduis alors pour réduire et garder l'homothésie on peut également verrouiller ici le petit cadenas je mets sur cette flèche je clique je glisse si vous voyez on garde un cercle parfait je vais dupliquer cet objet contrôle d et le déplacer pour rester bien à l'horizontale j'appuie sur contrôle voilà je vais faire les deux petites ellipses avec l'outil créer des cercles et des ellipses ici je récupère la couleur qui me convient ici tac je déplace cet objet vers le bas donc je clique ici pour descendre d'un cran comme ça ça se place juste sous l'oeil voilà j'aligne correctement ces deux objets donc pour cela je sélectionne mon oeil et ma petite ellipse rose je vais dans la fenêtre aligné et distribué ici je sélectionne dernier objet sélectionné qui est mon oeil et je clique là dessus je duplique cet objet hop je le déplace je sélectionne mon oeil et je clique maintenant sur ce petit icône pour aligner vers la gauche j'oublie pas de descendre cet objet d'un cran je vais faire la petite bouche alors on va utiliser une ellipse on duplique on lui met un contour noir pour mettre un contour on appuie sur shift et ici sur la couleur noire on peut également aller ici dans la fenêtre fond donc pour apparaître pour faire apparaître la fenêtre fond d'un clic là dessus on va dans contour et ici on choisit le contour et même la couleur voilà on va laisser noir c'est très bien on va sélectionner l'outil d'éditer les nœuds on va convertir cet objet en chemin on peut maintenant sélectionner le nœud ici et le supprimer donc je fais un petit carré de sélection soit je clique sur le moins soit j'appuie sur supprimer de mon clavier allez supprimer du clavier et pour enlever le segment il suffit juste de sélectionner et de cliquer là dessus pour supprimer le segment on va également supprimer le fond donc je clique là dessus et je clique sur la croix je réduis la taille de ma bouche alors je vais désactiver cette option qui est coché pour redimensionner automatiquement mon contour voilà hop comme ça il garde la bonne épaisseur qui a 1,25 c'est très bien on va aligner la bouche par rapport à la tête donc je sélectionne la tête aligner distribuer tac voilà au niveau des yeux c'est pareil on va grouper ça et grouper ça grouper les deux yeux sélectionner la tête et bien aligner on va sélectionner tout ça hop ctrl G et on va maintenant aller dans filtre morphologie et utiliser notre filtre contour donc je fais aperçu en direct pour voir ce que ça donne on va ici dans les options position externe alors on a possibilité d'avoir le contour qui soit à l'intérieur moi je préfère qu'il soit à l'extérieur externe épaisseur 1 dilatation 100 érosion je l'ai mis à 1 c'est pas mal épaisseur ici j'ai laissé à 0,01 alors vous pouvez bien sûr vous amuser à tester pour voir un petit peu ce que ça donne dilatation là ça joue pas trop érosion allez on laisse à 0 et anti-alizing j'ai laissé à 0,45 on a une petite option pour adoucir ce qui a tendance un peu à flouter je les conseille alors ce qui est sympa aussi c'est qu'on peut jouer sur la couleur du contour donc on va mettre un petit contour rouge comme ça alors si ça ne s'actualise pas il suffit juste de cocher décocher ou plutôt décocher cocher ici l'épaisseur je vais peut-être la réduire à 0,25 ou 0,5 ouais c'est mieux ok on fait appli pour appliquer et voilà notre petite illustration est finie on va peut-être terminer en mettant un petit cercle avec un fond noir en mettant un petit dégradé pas de contour tac on place ça à cet endroit là on le place derrière à l'arrière plan on va diminuer l'opacité alors pour diminuer l'opacité on peut jouer là dessus ou on peut également aller ici clic droit et choisir 25% par exemple je le mets sur la flèche j'appuie sur shift vous voyez pour que en fait le redimensionnement se fasse par le centre de l'objet on aligne tout ça voilà on va mettre plutôt 50% voilà allez une dernière chose je vais masquer mon modèle je vais mettre un petit fond un petit rectangle tout simple alors avec des contours pointus ici à 100% on va choisir un gris on place cet objet à l'arrière plan donc je clique sur ma flèche et je clique sur descendre la sélection à l'arrière plan où le raccourci clavier c'est end voilà un petit dégradé on va mettre un dégradé linéaire alors pour modifier le dégradé je clique ici donc je mets cette couleur en haut celle-ci en bas je vais mettre ici une couleur blanche alors là c'est pas une couleur blanche en fait c'est le même gris qu'ici mais avec une opacité à 0 vous voyez donc nous on va mettre en blanc et une opacité à 100% on va ici dans les préférences du document et on va redimensionner par rapport donc à la sélection tac de façon à ce que tout soit correctement mis j'ai oublié depuis le début d'enregistrer mon document ce qui peut être un peu embêtant si ça plante je vais l'appeler dessin 01 voilà pour ce petit tuto je vous remercie de l'avoir suivi j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie de l'avoir suivi